Salut, on est de retour sur le plateau de TV Debout. Juste pour vous faire une petite annonce, si vous ne voyez plus d'SG sur l'autre fil, c'est normal. C'est parce qu'une projection de film vient de commencer ici. Le film, ils l'ont fait, dont le réalisateur sera chez nous ici en plateau pour une interview dimanche soir. Donc ne vous inquiétez pas, tout est normal. Salut à vous, je suis avec Nicolas et Romina. Salut. Nicolas et Romina qui sont de Arts Visuels Debout. Et alors, on ne savait pas qu'il y avait Arts Visuels Debout. On est vachement content de savoir que ça existe. Du coup, qu'est-ce que c'est Arts Visuels Debout ? Alors, on précise une chose parce qu'on est venu au début de Nuit Debout. Et on a vu qu'il y avait Artistes Debout et Dessins Debout. Donc qui étaient beaucoup dans la pratique pour transmettre, pour faire dessiner les gens. Et comme aussi la convergence des luttes, elle se fait autour de la loi travail. Et que la condition des artistes dans l'art, elle est très, très, très problématique. On a trouvé ça important pour une fois que les artistes ne fassent pas que la décoration, les choses dans les manifs, mais qu'ils soient aussi là pour revendiquer quelque chose autour de leurs conditions. Et donc, on a créé la commission Art Visuel pour parler de ces questions-là et éventuellement proposer des choses. Donc en fait, c'est parler aussi des conditions de travail, des conditions financières, des conditions de survie. Les artistes qui ont des statuts souvent un peu bancals, banco, je ne sais pas, non, ce n'est pas banco, bancal. Non, non, vous n'êtes pas banco. Je cherchais, je n'ai jamais un doute. Effectivement, il y a des statuts comme ça particuliers qui font que vous n'avez pas forcément droit à du chômage, vous n'avez pas forcément droit à l'intermittence du spectacle non plus. C'est vrai que c'est des situations assez précaires en général. En fait, une chose que nous avons noté, c'est qu'on parle beaucoup des intermittents au spectacle. Ils sont beaucoup soutenus, mais les artistes visuels sont absents totalement, alors qu'ils sont les plus pénalisés du système, en fait. Et peut-être parce que les intermittents revendiquent leurs droits, alors que les artistes ont du mal peut-être à s'unir dans une démarche de défense de leurs droits ? Non, je pense que c'est une question des corpus. Ils sont divisés, les artistes visuels. Ce n'est pas comme les intermittents, ils ont un côté salarié qui les réunissent, syndicats aussi. Franchement, moi, je suis ex-intermittente, je t'assure que ce n'est pas le cas, parce que les musiciens, c'est très différent des gens de théâtre, c'est très différent des techniciens. Donc c'est vrai que les syndicats aident un peu à lutter et à résister, mais c'est vrai qu'il y a aussi des volontés de groupes, de gens qui se forment, qui s'appellent les uns les autres pour essayer d'être plus forts ensemble. C'est la convergence des luttes, comme on la trouve ici. Il y a cette volonté de s'unir qu'il n'y a probablement pas dans les arts visuels. Et alors du coup, ça regroupe quoi ? Ça regrouperait les plasticiens, les peintres, peut-être des sculpteurs, des photographes ? Oui, comme le terme plasticien, parfois il prête à confusion, parce que les gens pensent qu'on travaille avec du plastique. On voulait dire arts visuels, parce que comme ça, on met un mot que tout le monde peut comprendre avec les yeux. Et donc c'est peinture, sculpture, performance, photographie, et éventuellement même, il y a des gens de la BD qui sont venus nous voir aussi. Mais ils ont le cœur du problème, c'est ça, les peintres, dessinateurs, performeurs, vidéastes. Et du coup, vous créez des conversations, des mini-conférences, des réunions, pour parler des problématiques ? Alors on a commencé avec des conversations, on peut dire, et l'idée c'était, les gens venaient parler, et c'était autour de la précarité. Et donc, moi j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de bien de pouvoir livrer cette condition qu'on a, et souvent qui est un peu tabou dans le monde de l'art, sa situation économique qu'on n'ose pas dire, parce que personne n'en a une bonne. Et puis il y a un truc aussi, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas c'est dans l'air du temps, on n'ose pas dire qu'on a du mal à travailler, parce que si on ne travaille pas, ça doit vouloir dire qu'on est mauvais, donc on n'ose pas se mettre en avant à travers ça, on a du mal à chercher du travail, on a tendance à dire, « Non, non, c'est bien, je suis très occupée ». C'est vrai que c'est un vrai tabou, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas ce n'est pas uniquement dans le milieu de l'art, dans tous les milieux de la création. On est mal vus, dès qu'on ne travaille pas assez, on applaudit l'applaudissement en général. On peut regarder les CV d'artistes, où il y a le nombre d'expos collectifs qui est long comme le bras, et je sais à qui on met le plus. Alors du coup, quelles sont les revendications des gens ? Quelles sont les choses qui t'ont marqué dans les conversations que vous avez eues, par exemple ? Alors, le sujet de la rémunération, il est super compliqué, il est très très important. Peut-être qu'on en parlera après, pour la journée de demain, mais on est moins arrivé vraiment à cibler, il y a eu beaucoup de propositions. Par contre, par exemple, sur la discrimination dans l'art, qui est énorme, je ne sais pas, Hommes, femmes, il y a des choses qui ont été faites, mais même les médiums, au niveau mondial, c'est la... Ce que tu appelles la discrimination pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas dans le milieu de l'art, qui comprennent bien les enjeux ? Pour dire un truc hyper simple, qui serait à vérifier avec des chiffres et tout, mais en gros, les gens, au niveau mondial, les gens qui vivent de leur art, c'est principalement des hommes, principalement blancs, principalement des... Salut, on est de retour, on est désolé, il y a quelqu'un qui a débranché la mauvaise prise. Ça arrive, place de la République, et du coup, on a un onduleur, mais l'onduleur, on a perdu le câble. Donc, voilà. On est de retour avec Nicolas et Romina, donc d'Art Visuel Debout. On parlait de la discrimination. Tu étais en train d'essayer de m'expliquer ce qu'il y avait comme discrimination. On disait que c'était plutôt des hommes blancs. Blancs, peintres, et pays occidentaux, a priori américains au niveau économique. Après, c'est vrai que là, on parle vraiment économique, marché, peut-être. Les institutions, elles font une espèce de correction, mais si on prend vraiment même les artistes des dix premiers rangs, c'est que des mecs, et on revient un peu sur le même problème. Donc, la discrimination, voilà, c'est énorme, c'est énorme, mais on ne peut pas passer à côté. Et la discrimination, du coup, on ne parle pas qu'à l'achat, c'est-à-dire que finalement, c'est la visibilité de ces artistes-là qui est aussi remise en question, peut-être. On ne donne peut-être pas assez de visibilité à des gens qui ont du talent et qui ne sont pas dans les bons réseaux, peut-être. Là, c'est une forme de discrimination, surtout. Oui. La majeure. Mais je veux dire, la discrimination, elle arrive, par exemple, elle démarre dans beaucoup de choses. La discrimination, elle est dans les personnes qu'on pousse à l'école, dans les choix dans les expositions, dans les dotations parfois de certains fonds. Ça peut aller loin, finalement. Oui, oui, bien sûr. Moi, je ne connais pas trop comment ça marche au niveau des... Mais je sais que c'est difficile. Il faut avoir un réseau, il faut être dans les systèmes. Sinon, on est perdus. Moi, je ne suis pas dans les systèmes, donc je peux dire que c'est difficile. Il faut étudier dans la bonne école, avoir... Vous êtes artiste l'un et l'autre, en fait. Oui, nous sommes tous les deux artistes. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis peintre. Tu es peintre ? Et tu viens d'où ? Je suis italienne, donc je travaille un peu à Paris. C'est difficile, surtout quand tu es étrangère, c'est encore plus loin des choses. Alors, du coup, les réseaux de l'art, par exemple, quand tu es peintre et que tu veux essayer de gagner un peu d'argent avec la peinture, parce que j'imagine que tu as forcément d'autres boulots, comment tu fais quand tu arrives à Paris et que tu veux travailler ? Moi, j'étais enseignante aussi, parce que je suis aussi historienne de l'art. Donc, je fais de l'enseignement aussi en école d'art. Mais je n'ai pas réussi à avoir un contrat, donc j'étais que des vacations, donc j'étais précaire là aussi. Sinon, j'ai fait des marchés de création où je vends mes oeuvres. Après, j'ai fait des petits boulots aussi, serveuse, un peu comme tout le monde. Voilà, donc, je fais comme tous les artistes. Oui, c'est ça, c'est de la survie. C'est pas de la vie, c'est de la survie. C'est vraiment ce qu'on appelle la précarité, c'est-à-dire c'est de devoir jongler entre plusieurs activités, de devoir prendre sur son temps de sommeil ou de repos pour essayer de produire des choses, de dépenser beaucoup d'énergie pour être visible, en fait, pour exister. Surtout, il y a des difficultés pour payer des loyers d'ateliers qui sont très chers. À Paris, il est difficile à trouver. Il y a les frais du matériel, acheter, personne ne va te rembourser de ça, même si tu ne le vend pas. Les artistes ont beaucoup de charges par rapport à un travailleur quelconque. Donc, ils sont encore plus pénalisés. Il n'y a pas des réseaux qui existent qui se montent, par exemple, de mutualisation des commandes de matières premières pour, par exemple, faire baisser les prix d'achat ou de choses comme ça ? Moi, je sais qu'il y a un dépôt, un endroit qui s'appelle le dépôt où il y a des matériels, en fait, ils recyclent du matériel dans les théâtres, du bois, des choses comme ça qu'on peut réacheter à des petits prix. Sinon, je ne sais pas trop, toi, tu peux me dire un peu plus ? Sur le matériel, je ne suis pas peinte. C'est quoi, toi, du coup ? Dessinateur. Je fais aussi des conférences un peu plus sur la théorie, on va dire. Dessinateur, alors pas de BD, pas de presse ? Dessinateur, non, l'art, ça veut dire que je fais des feuilles de papier avec des crayons. Non, mais on connaît mal, c'est pour que les gens comprennent ce que tu fais. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de réseaux d'entraide, par exemple, des squads d'artistes, c'est hyper structuré, sur les 15 dernières années. Donc ça, c'est sûr, ça existe et c'est très bien. Après, c'est vrai que ça n'a pas donné lieu à une mobilisation à un autre niveau, vraiment plus de revendications. C'est vraiment sur de, un peu comme on m'a disait, du pratique. C'est-à-dire, on est content d'avoir un espace pour travailler, on essaie de le garder. Peut-être, il y a des petites choses qui se mettent en place. Quelqu'un a dit qu'au 6B à Saint-Denis, il pensait à la permaculture. Donc, on a commencé à mettre de la terre et puis, allez, on fait des légumes. C'est super intéressant. C'est là où les choses se croisent, finalement. Et c'est ce qui est aussi intéressant, je trouve, sur la place, c'est que finalement, il y a très vite, on saute les lignes. On n'est pas juste dans son espace. On commence par travailler avec les autres. On sait que des saints debout venaient, par exemple, quand ils étaient là, ils vont revenir ce week-end, d'ailleurs, on m'a dit. Ils viennent ici, on leur met une petite webcam et puis ils nous font des dessins d'illustration sur les interviews et sur les sujets. Et c'est là où on devient fort, je crois. C'est quand on commence à travailler ensemble, quand on va aux réunions des commissions qui ne sont pas les nôtres et où on se dit, tiens, on pourrait prendre ça, ils pourraient nous expliquer comment eux, ils ont fait ça. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, sur ces réunions-là. Non, je voulais juste comme l'événement qu'on va organiser pour samedi, le débat d'après. Samedi, c'est demain. Demain, la précarité. Et nous avons fait, justement, un lien avec la commission d'économie. Alors, attends, juste, racontez-moi ce que c'est, clairement, cet événement demain pour que les gens comprennent parce qu'on n'en a pas encore parlé. Alors, comme le sujet principal, c'était la précarité, on a appelé ça journée sur la précarité. On espère en faire plusieurs. Et là, on attaque plutôt le thème de la rémunération. On a deux invités, un groupe qui s'appelle Économie solidaire de l'art et quelqu'un de la commission Économie. Qui vont venir. Et donc, c'est un rendez-vous Place de la République ? Place de la République. À quelle heure ? De 17 à 18 heures. Peut-être, on dépassera un peu. Et vous avez donné un point de rendez-vous quelque part ? Non. D'accord. D'habitude, je crois, non ? Derrière... Non ? Nous sommes d'habitude derrière la commission écologie antispécisme. Donc, c'est devant... Entre Habitat et la Place de la République, en fait. Nous sommes là. Donc, s'il y aura la place disponible parce que les samedis, il y a beaucoup d'animation, nous sommes là. Sinon, voilà. Sinon, vous faites le tour et vous regardez en général, il y a des gens ronds avec des espèces de pancartes écrites au sol. Il y aura écrit que c'est donc Art visuel et précarité. Et du coup, alors, il y a des conversations demain à propos de la rémunération dans l'art. Alors, il y a un groupe qui s'appelle Économie solidaire de l'art qui s'est créé il y a quelques années et qui a travaillé en fait sur ces questions-là un peu comme un groupe de réflexion. Et du coup, ils ont commencé vraiment à voir ce qui existait au niveau juridique, qu'est-ce qu'on pouvait proposer un peu concrètement. Et donc, ils vont venir nous parler de leur recherche un peu comme des experts pour avoir un peu aussi des gens qui peuvent faire monter un peu le niveau et qui disent concrètement comment ils agissent. C'est super intéressant. Revenez nous en parler, nous faire un petit résumé de ce qui s'est dit peut-être. Avec plaisir, ouais. Parce que du coup, ça permettra aux gens qui nous regardent qui ne peuvent pas venir physiquement ici parce qu'ils ne sont pas à Paris ou qui sont bloqués pour x ou y raison, qui travaillent aussi, de pouvoir peut-être trouver des solutions pour eux. Et de toute façon, on renverra tout le monde vers votre page Facebook. Donc, c'est A au pluriel visuel avec un S debout pour pouvoir vous poser des questions, pour vous rejoindre. Oui, oui, oui. Et du coup, pour voir les prochains événements puisqu'il y aura sans doute d'autres journées thématiques et autour de l'emploi, de l'indemnisation et autour d'autres thématiques, j'imagine. Droit d'auteur et non, je ne sais plus si on en a une autre. Notre droit à la représentation. Ça, c'est le thème de demain. Nous avons invité la commission d'économie pour parler des possibles revenus de base, inventer des formes possibles de revenus de base. D'ailleurs, il y a des choses ce week-end là-dessus. Il va y avoir des débats. Je crois que c'est en commission économie. D'ailleurs, sur quelle est la différence entre le salaire à vie et le revenu de base ? Ça a été fait la semaine dernière. Ça a été fait dimanche. En fait, nous étions là et nous avons appris beaucoup de choses. Nous voulons proposer cette idée aussi dans notre commission et essayer de faire converger les luttes. Voilà. J'espère qu'on va arriver. Mais oui, on va avancer ensemble. Écoute, on est ravis de vous avoir reçus. Revenez-nous voir quand vous voulez. Si vous voulez passer la semaine prochaine, même un peu moins longtemps juste pour nous dire bon ben voilà, on a appris ça. Ça nous a fait avancer là-dessus et puis notre prochain objectif, c'est ça. On sera content de suivre vos avancées. Ça marche. Merci. Merci. À plus. Sous-titrage ST' 501